Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel où je vais vous présenter mon maquillage actuel du quotidien Je vous ai demandé dans une récente vidéo si ça vous intéressait que je vous refasse un petit tutoriel Alors les choses n'ont pas drastiquement changé mais j'ai quand même modifié quelques petits produits, quelques petites habitudes, quelques façons avec de très gros guillemets de me maquiller Et vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait donc voilà je vous retrouve pour ce rapide tutoriel C'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours à quelques toutes petites exceptions près mais je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo Et tous les produits tiennent dans ma trousse que j'ai donc toujours dans ma salle de bain tous les matins pour me maquiller Donc voilà le résultat final, alors rien d'extravagant vous me connaissez, c'est pas ici que vous allez voir un maquillage avec un liner de 4 cm et puis une bouche rouge avec des paillettes J'aime beaucoup ça sur les autres mais c'est vraiment pas du tout du tout ma façon de me maquiller Donc voilà je vous laisse tout de suite avec les explications Alors on va pouvoir commencer avec un petit état des lieux de ma peau Donc j'ai pas de... j'allais dire j'ai pas de bouton actif si j'en ai un sous le sourcil là, ils sont horribles ceux là Ils font hyper mal et vous avez une sorte de relief, c'est immaquillable parce qu'il y a des poils qui passent dessus, enfin ça n'a aucun sens Le reste c'est plutôt des cicatrices, j'ai pas mal de cicatrices en ce moment J'ai vraiment eu pas mal de soucis de peau ces derniers temps, j'ai repris la cure Pure Glow de chez M Skincare Je vous avais fait un article complet que je vous mets sous la vidéo Ça a été moins probant cette fois-ci parce que je crois que ma peau était dans un moins bon état Et je sais pas si le soleil a quelque chose à voir avec, j'ai eu une période où j'étais un peu stressée aussi, ça a pas vraiment dû aider Bref, voilà, niveau état de ma peau c'est pas l'idéal Mais je préfère maquiller des marques, des cicatrices que des boutons, c'est plus simple Enfin à part cet ovni là sur le sourcil qui n'a aucun sens C'est toujours plus simple de maquiller une surface plane que des reliefs avec des boutons qui font un peu, je suis désolée pour les mots Mais qui font un peu des croûtes, qui suintent etc Donc ça c'est toujours plus pratique Ma trousse à maquillage, elle se présente toujours de la même façon On pourrait croire que, étant donné que je mets le strict minimum dedans On pourrait croire que je vais toujours utiliser le même produit C'est pas forcément vrai parce qu'en fait je me force à changer régulièrement mon blush, mon bronzer etc Donc je fais tourner finalement plus les produits que quand ils étaient devant moi dans mon meuble de salle de bain Voilà, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça Je vais tout sortir, faire tout avoir sous les yeux pour vraiment vous montrer toutes les possibilités que j'ai Alors il n'y en a pas 50, vous avez vu la taille de la trousse, je vais pas mettre 40 rouges à lèvres et 12 montants dedans Mais j'ai quand même des petites choses que je peux changer Voilà, là c'est un petit peu plus organisé Et du coup, qu'est-ce qui reste au fond de la trousse ? Mes ciseaux à ongles Mon coupe-ongles Une pince à épiler Celle de chez Vitry qu'on trouve en pharmacie, pour moi ce sont les meilleures Et j'ai 4-5 coton-tiges qui se battent en duel au fond Parce que j'en ai jamais sous la main Donc comme ça je sais qu'ils sont au fond de ma trousse Alors on va commencer par la routine de soins J'en profite du coup, je vous montre ce que je mets Pour le contour des yeux, je suis toujours sur le Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve Qui est donc un petit roll-on à base d'acide hyaluronique Et qui fonctionne du tonnerre pour hydrater le contour de l'œil Sans mettre d'épaisseur, de produits gras Ça fait pas filer les produits qu'on met par la suite, c'est une merveille Je le mets quand même avant ma crème de jour Parce que c'est une texture très aqueuse Mais qui met quand même un petit moment avant de pénétrer Donc voilà, je le mets toujours à ce moment-là D'ailleurs j'ai été un peu généreuse sur les quantités là Parce qu'il faut quand même un petit peu que je le masse Ensuite côté sérum Alors j'utilise un produit en ce moment Pour lequel j'ai pas vraiment d'avis ferme et définitif Je vais vous expliquer pourquoi C'est le C-Ferma D-Sérum de la marque Drunk Elephant Que j'ai eu dans le kit Le dernier kit que j'ai acheté je crois Chez Drunk Elephant Alors un sérum qui est très particulier Parce qu'il est un peu jaune Voilà Il est hyper collant Donc première application que vous vous dites J'ai l'impression que je m'étale du miel en plus liquide Mais du miel quand même Et à la fois le fait que ça soit collant Qu'est-ce que j'ai sur le visage ? Le fait que ça soit collant Et pas inintéressant pour le maquillage qu'on vient appliquer par la suite Donc voilà, je suis pas encore bien Je sais pas encore ce que je pense réellement de lui Mais bon bref Crème de jour, j'ai deux options Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favorite de crème que j'adore Le gel crème éclat quotidien vitamine C de chez Rennes Que j'aime beaucoup mais qui est un tout petit poil riche en ce moment Mais qui fait à peu près 48 000 degrés dehors Et la crème hydratante visage à 9 ingrédients de chez Typologie Qui pour le coup est un tout petit peu plus fluide Un tout petit peu plus légère Donc un poil plus adapté par ces températures assez extrêmes Je filme cette vidéo juste après la semaine de canicule Enfin bon je crois qu'on est encore On peut considérer qu'on est encore dedans J'ai pas de miroir donc je vais tout faire au retour écran Cette petite crème, je vous en ai donc parlé dans ma dernière vidéo favorite Je vous mets sur l'écran Je ne sais jamais, c'est ridicule Ici je crois Oui c'est ça Je l'adore Belle composition, pas cher Pour information, on m'a posé la question deux fois La marque ne se trouve qu'en ligne Voilà, il n'y a pas de boutique Typologie Ou alors il y a peut-être eu des pop-up stores, des choses comme ça Mais il n'y a pas de boutique physique de la marque Typologie C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça J'avais pas vu que j'avais de la crème sur la lèvre Ensuite on va donc maquiller le teint Donc j'ai besoin de couvrance Quand même Et j'ai besoin de protection solaire Parce que ce soir je sors avec des copains Et on va boire des verres en terrasse Donc je vais être en plein soleil pendant bien deux heures Je vous ai parlé toujours dans ma vidéo favorite De la CC Crème Oil Free Donc la version sans huile, la version matte de la marque It Cosmetics Que j'ai dans la teinte médium Qui est soit adaptée, soit un tout petit peu trop claire Que ma carnation actuelle J'adore cette CC Crème En plus une pompe C'est exactement ce qu'il me faut pour convrir mon visage Donc ça c'est top Je l'applique comme une crème de jour C'est à dire sans pinceau et avec les doigts Et je l'adore Alors là comme je vous disais Très intéressante si vous voulez éviter les brillances en fin de journée Que vous ayez la peau grasse ou non Moi j'ai pas du tout la peau grasse Et pour autant c'est pas du tout une CC Crème Qui va venir me faire tirailler la peau ou quoi Elle reste très confortable Mais elle m'empêche de briller Et c'est vraiment ce que j'essaye d'obtenir en fin de journée Je veux pas que mon maquillage se casse la gueule Je veux pas que mon maquillage parte à cause de la transpiration Notamment moi j'ai pas vraiment la peau qui brille Dans le sens excès de sébum Mais voilà la transpiration sans surprise Peut faire un peu partir mon maquillage Mais celle-ci est top Elle tient bien SPF 40 Donc ça c'est vraiment vraiment génial Et voilà je vais aller vérifier dans un miroir Si elle est bien étalée Mais vous voyez la convenance serait très intéressante Et elle reste lumineuse malgré cet aspect sans huile Voilà je vais aller vérifier dans un miroir Puis au passage j'en ai quand même embarqué un Pour pouvoir faire des petits contrôles pendant la vidéo Dans le retour écran j'ai l'impression que mon visage est très foncé Par rapport à mon cou Alors ça c'est vrai Comme à peu près toutes les personnes sur cette planète Je ne bronze pas du cou Parce que mon visage fait une ombre sur mon cou Mais à côté de mes mains je suis de la couleur de mon corps Donc voilà si on me voit dans son ensemble Ce que vous ne voyez pas dans cette vidéo Je suis quand même raccord On continue avec la correction J'ai un peu abandonné l'anti-cerne de chez Glossier Non pas que je ne l'aime pas Mais parce qu'il est devenu trop clair Donc je pourrais même carrément le retirer de ma trousse à maquillage En tout cas pour cet été Et je suis passée sur le Ça fait des années que je vous en parle L'anti-cerne zéro défaut tenue extrême De chez Estée Lauder Qui porte très bien son nom Qui fait partie de la gamme Double Wear Que j'adore Je l'ai dans la teinte 3C Medium Je me demande si c'est ma teinte d'été Je crois que c'est ma teinte d'été J'ai un petit doute Mais j'en suis bientôt à la fin Je pense que je vais la racheter Ça sera au moins mon Sans exagérer Ça sera mon 15ème tube Parce que je l'adore Je m'en sers Alors pas forcément sur les cernes Comme je vous ai déjà dit dans de précédentes vidéos Je me contrefous d'avoir des cernes Alors pourtant il y a plein d'autres trucs qui me préoccupent Mais alors les cernes c'est le cadet de mes soucis En revanche je camoufle un petit peu Ce que la CC Crème n'a pas pu camoufler En ce moment j'ai une zone qui est assez foncée Entre les deux sourcils Parce que j'ai un angiome Depuis ma naissance Et avec la chaleur En fait il ressort quand je sors de ma douche Donc avec la chaleur de la douche Quand je prends genre un bain Ou je vais dans un sauna Dans un spa ou quoi Je ressors J'ai une tâche de vin entre les deux sourcils Et quand je suis énervée Voilà Qui est un très bon indicateur Les gens qui me connaissent très bien Savent que mon angiome est complètement rouge Quand je suis énervée Donc voilà C'est un peu mon baromètre Je peux pas trop mentir à ce sujet Bref revenons à nos moutons Donc je corrige ce qu'il reste à corriger Avec ce petit correcteur de chez Estée Lauder Qui fonctionne aussi bien pour les cernes Que pour les imperfections en tout genre C'est juste qu'il est très long tenu Donc il peut être un tout petit peu asséchant Sur le contour des yeux Si vous avez le contour des yeux un peu sensible Et je l'étale avec un pinceau pareil Dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori Qui est le pinceau Foundation Foundation de chez Real Techniques Dans leur gamme pinceau Je sais pas comment ça s'appelle Les pinceaux qui ressemblent à des grosses brosses à dents Et voilà J'estompe ça avec ce pinceau Et voilà ce que ça donne Donc comme je vous dis à chaque fois J'ai pas pour vocation de tout couvrir Parce que je veux pas me retrouver Avec un centimètre de maquillage sur la peau C'est un avis tout à fait personnel Vous faites bien ce que vous voulez Mais moi je préfère couvrir de façon Assez naturelle entre guillemets Parce que j'ai quand même deux produits l'un sur l'autre Mais voilà Je cherche pas à avoir un teint Complètement photoshopé Mais ça c'est une convenance Tout à fait personnelle Ensuite pour matifier Alors une poudre que j'adore Mais vraiment que j'adore Je vous la conseille mille fois Je crois que je vous en ai parlé Dans une vidéo favori aussi Décidément Mais bon voilà Tous les produits que j'utilise Bien sûr ce sont des produits que j'adore Donc c'est la poudre fixante It's Bananas De la marque Too Faced Alors qui est une poudre qui sent la banane Qui sent légèrement la banane Bien chimique Mais vraiment uniquement à l'application Que j'utilise avec le pinceau Instapop Face Blush De chez Real Techniques Que j'aime beaucoup Parce que vous voyez Une petite forme un peu biseautée Donc en fait je viens prendre de la poudre Assez généreusement Mais par contre je n'en mets que Sur le centre du visage Donc le menton La moustache Le dessous des yeux Les ailes du nez Le nez Et Alors le front Je vais un tout petit peu plus Vers les côtés Parce que déjà j'ai des boutons Et puis le front ça brille un peu Un peu de partout J'adore 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 Cette poudre Elle est parfaite Elle matifie Elle dure du matin au soir Elle apporte pas de couvrance Elle se remarque pas Elle blanchit pas le teint Elle est vraiment magnifique Ensuite bronzer La terracotta Attendez que je vous dise La terracotta light 03 naturelle dorée Que j'adore Qui a un petit sous-ton pêche Qui est magnifique Que j'utilise toujours Avec le pinceau poudre De chez Zoéva Que j'adore tout autant Donc je balaye dedans Je vais en mettre Attendez Contrôle miroir Je vais en mettre Globalement je fais un trait Comme ça Vraiment là où je Là où je bronze Je fais pas vraiment la technique Du 3 Que je trouve parfois Un peu bizarre Une poudre que j'adore Qui est d'une finesse incroyable Qui a des petites nacres A l'intérieur Qui reflètent la lumière Qui est vraiment Très très jolie Et je viens aussi en mettre Dans mon cou Comme je vous disais Pour que tout soit Assez raccord En termes de couleur Ça implique donc De se démaquiller le cou Le soir venu Voilà faut pas oublier Voilà pour la terracotta Ensuite blush J'en ai deux Actuellement dans ma trousse Le Clinique Peach Pop C'est je pense Parmi tous les blushs De ma collection Je crois que si je devais En garder qu'un Ça serait celui-là Il est magnifique Une petite couleur pêche Avec un sous-ton Un peu corail Donc une petite pointe de rose Qui est ravissante Qui est lumineux Qui est vraiment parfait Et j'ai le Dim Infusion De chez Hourglass Donc dans leur gamme Ambient Lighting Blush Qui est une formulation Avec une poudre Qui est très très fine Qui est pressée Ce sont de très très bons blushs Enfin en règle générale Les poudres chez Hourglass C'est vraiment leur fort Je vais utiliser le Hourglass Donc pas que Je n'aime pas le Clinique Comme je vous dis Je l'adore Mais je crois que je m'en sers Hyper souvent Donc voilà Comme ça Ça vous montrera Une autre alternative Ce petit blush de chez Hourglass C'est un rose Qui tire sur le corail De toute façon vous me connaissez Je vais pas vraiment utiliser autre chose C'est quand même Vraiment ce que je préfère Il est ravissant Comme vous disiez La poudre est très fine Je l'utilise avec le pinceau blush De chez Bobbi Brown Que je vous déconseille à tout prix Parce que hyper cher Et perd à peu près 10 poils A chaque utilisation Voilà Chaque fois que je m'en sers Je suis obligée d'enlever les poils Un par un sur mon visage Pourquoi est-ce que je le garde ? C'est ridicule Mais parce qu'il m'a coûté très cher Donc je me dis qu'il faut que je m'en serve Mais Vraiment il faut qu'on m'en débarrasse Et que j'achète autre chose Parce que c'est une plaie Vraiment Ensuite Enlumineur Le Haloscope Dans la teinte quartz De chez Glossier Alors qu'il est un enlumineur En version crème Là étant donné qu'il fait très très chaud Il doit faire pas loin de 28 degrés Chez moi 27,4 D'après ce que je vois La texture est hyper hyper fondante Donc voilà Il a beaucoup évolué bien sûr Avec la chaleur qu'il fait Je le prends du bout des doigts J'aime pas l'appliquer au stick Parce que ça a tendance à déplacer Ce que vous avez mis en dessous Donc je le prends du bout des doigts Je le chauffe entre mes doigts Et en fait je viens l'appliquer Sur le haut des pommettes C'est un enlumineur qui reste discret C'est pas des amas de paillettes C'est pas On va pas le remarquer A un kilomètre à la ronde Moi c'est ce que je recherche Mais si vous voulez quelque chose De plus franc du collier Qu'est-ce que c'est que cette expression Franc du collier On dirait que j'ai 85 ans Si vous voulez quelque chose Un peu plus Oui un peu plus vif Je vous le conseille pas Mais si comme moi Vous aimez les choses naturelles Et subtiles Il risque de vous plaire Voilà Je sais même pas si vous le voyez trop Mais le but c'est pas non plus Que ça en mette plein la vue En tout cas c'est pas mon objectif personnel Je l'aime énormément Très très beau sur peau sèche Parce que du coup Il a ce Voilà cette texture un peu Mi crème mi gel Et qui reste vraiment crème gel Qui se transforme pas en poudre Au contact de la peau Souvent j'en mets un petit peu aussi Sur l'arrêt du nez Parce que je trouve que c'est joli Si votre nez est trop long Ne le faites pas Parce que ça a tendance à Voilà à ramener du Je suis encore en train de retrouver Des poils du pinceau Ça a tendance à ramener du volume Et puis j'en mets un petit peu Sur le dessus de la lèvre Voilà Vous pouvez en mettre aussi Sur le dessous de la lèvre Si vous voulez Rendre vos lèvres un peu plus Proéminentes Je sais pas si c'est le terme approprié Mais vos lèvres plus charnues Voilà c'est plus approprié Donc voilà Par illusion d'optique Ça rend les lèvres un peu plus charnues Voilà Je vais aller me laver les mains Parce que là du coup J'en ai plein les mains Et je reviens J'ai l'impression que c'est pas symétrique Mais en réalité ça l'est C'est parce que j'ai une fenêtre Qui vient de la droite Bon bref il va falloir me croire sur parole Mais c'est symétrique Pour fixer mon maquillage Deux options Celle de tous les jours Ou quasiment C'est l'eau de beauté De chez Caudalie Qui est pas forcément Un produit fait pour ça Mais voilà Vraiment une brume Un petit visage Que j'aime beaucoup Pour préparer la peau Pour rincer une eau micellaire Ou alors pour remplacer un tonique Pour fixer le maquillage Ça fonctionne très bien aussi Il m'en reste un tout petit peu Et puis là vu que je sais Qu'il fait très chaud Puisque je le sens Et que comme je vous disais Je vais sortir ce soir J'ai utilisé le spray Le vaporisateur de finition Pardon Finimat De chez NYX Ça se trouve Chez Monoprix Je sais pas Dans quel autre magasin On peut trouver la marque Mais voilà Il est pas très cher Et il est génial Franchement N'investissez pas Dans quelque chose de plus coûteux Il est top Je l'utilise sur toutes mes copines Qui se sont mariées Et que j'ai maquillées Il est vraiment génial Pour info Il existe en version mat Et en version Je sais plus comment elle s'appelle Satinée Ou lumineuse Ou peut-être glow Quelque chose Je n'ai pas testé L'autre version Mais on m'a dit Qu'elle était très décevante Par rapport à celle-ci Donc je suis toujours restée Sur la version mat Et elle est vraiment top On se met à 10-20 cm De son visage Et on vaporise ça Une fois que le teint Est fini complètement Donc une fois que vous avez mis Poudre, bronzer, blush Etc Donc c'est parti Donc ça fait des petites gouttes Plein le visage Faut pas vous inquiéter Soit vous l'éventer Un petit peu comme ça Soit de toute façon Ça va sécher Avec la température qui fait Dans deux secondes Ça sera sec Donc voilà Et ça vient vraiment Sceller toutes les couches De maquillage L'une sur l'autre Et c'est un produit Que j'adore Vraiment Je pourrais pas m'en passer Je le rachète indéfiniment Depuis des années Ensuite pour les sourcils D'abord je viens passer Un petit coup de goupillon Pour éliminer Ce qui aurait pu arriver dedans Donc là forcément Il doit y avoir un peu de fond de teint Un peu d'anticien Vous avez vu que la CC crème Je l'applique avec mes mains Donc forcément Je suis pas hyper hyper précise Donc je viens juste Enlever tout ça Et ensuite je viens Les fixer Les coiffer Et leur donner un tout petit peu de couleur Avec le Pump & Brow Pardon De chez Dior Dans la teinte 011 Qui je crois est la teinte Blond ou blonde Je vous en ai aussi parlé Dans ma dernière vidéo Favori Ça vous prouve à quel point J'adore les produits Dont je vous parle Ce produit est génial L'une de vous m'a demandé En commentaire Et je lui ai répondu derrière Mais je vous le dis Si vous avez pas vu ma réponse L'une de vous m'a demandé Si je préférais ce produit Au Boy Brow De chez Glossier Je pense que oui J'aime beaucoup le Boy Brow De chez Glossier Mais celui de chez Glossier Apporte un certain volume Au sourcil Alors qui peut être très intéressant Si c'est ce que vous recherchez Moi je cherche pas forcément A leur donner du volume Je veux juste les coiffer un petit peu Les fixer Éventuellement leur donner Un tout petit peu de couleur Et le Dior N'apporte pas du tout de volume Donc voilà C'est pour ça que je préfère le Dior Mais c'est un ressenti très personnel Donc à vous de voir Ce que vous préférez En termes de teintes Le Blond de chez Glossier Et le Blond de chez Dior Sont très similaires Le mode d'application Est vraiment identique aussi Le Glossier peut avoir Une texture un tout petit peu Pâteuse Parce que j'ai l'impression Que l'essoreur du produit N'essore pas trop justement Donc la brosse peut être Un tout petit peu trop chargée En produit Voilà c'est un petit détail Mais je crois que je préfère encore Celui de chez Dior Ensuite pour les yeux Comme vous savez Je me maquille jamais les yeux Dans le sens où je mets jamais De fard à paupières De liner De choses comme ça J'ai toujours quelques crayons Qui traînent dans ma trousse Alors j'ai toujours Le stylo 4 couleurs Là de chez Clarins Que j'adore Qui est top Vous avez un brun Non vous avez un noir Un vert Sapin Un bleu marine Et puis une teinte pour les lèvres Je l'aime beaucoup Ensuite j'ai toujours Mon petit crayon marron De chez Estée Lauder Qui est discontinu Depuis des années Que j'aime beaucoup Le Cajal noir sur mesure De chez Clinique Qui est un de mes produits favoris De tous les temps Dans la teinte 02 brown Donc le marron Que j'aime beaucoup aussi Le Eyebrite Pencil Roller De chez Benefit Qui est un crayon Cher Avec une toute petite pointe de rose Pour mettre dans la muqueuse inférieure Pour réveiller un petit peu le regard Ça c'est mon allié Vraiment quand je suis crevée Que j'ai les yeux Hyper rouges Genre quand j'ai travaillé nuit Ou quoi C'est celui que je dégaine Assez facilement Et sinon j'ai le Color Slide Donc le crayon Yeux De chez Glossier Dans leur gamme Play Enfin je sais même pas Si c'est une autre marque Que Glossier C'est un peu compliqué à comprendre Moi dans mon esprit C'est une gamme Qui est une gamme très colorée Avec des couleurs Beaucoup plus vives Chez Glossier Je vous ai fait un article Complet sur ce que j'ai testé De cette marque Je vous le mets sous la vidéo Et je l'ai dans la teinte Sparkle Shark Qui est un magnifique Taup C'est entre le gris et le marron Et vraiment je l'aime énormément Donc je pense que je vais appliquer Celui là aujourd'hui Alors comment je l'applique Je fais un très très léger Très À la racine Des cils Que je viens flouter Du bout du doigt Et je fais la même chose Sur le ras de cils inférieur Voilà C'est d'une simplicité biblique Mais c'est vraiment juste Pour ajouter un tout petit peu De profondeur au regard Pour pas porter que du mascara C'est vraiment un super crayon Parce que la couleur Est bien vibrante Il a une texture gel Qui s'estompe facilement Dans les quelques secondes Qui suivent l'application Et ensuite il bouge pas Du matin au soir C'est vraiment pour moi La formulation de crayon Que je préfère Un seul défaut Qui est quand même Un gros défaut Pourquoi un crayon A tailler C'est ridicule Maintenant qu'il existe Ces systèmes de crayons Qui se twistent Pour faire remonter la mine Que vous avez pas besoin De tailler ni rien C'est vraiment dommage De pas avoir profité De cette innovation Pour la mettre dans ce crayon Donc voilà Il faut le tailler Et en plus il faut le tailler Assez régulièrement Parce que si la mine Est un petit peu arrondie C'est difficile Sans surprise De tracer un trait assez droit Donc c'est dommage Mais bon bref Recourbe cils C'est un recourbe cils De chez Twizerman Je sais plus si je vous en ai parlé Je l'ai racheté Enfin j'ai racheté Un recourbe cils plutôt Parce que Celui que j'avais avant Était un de chez Sephora Que j'avais acheté Pendant mon voyage à New York Je vous avais fait d'ailleurs Toute une vidéo haul Avec tout ce que j'avais acheté Sur place Je vous la mets sur l'écran Ça remonte Ça date de 2016 Oui Et ce recourbe cils Le boudin c'est complètement Enfin c'est cassé Forcément avec le temps La gomme se ramollie Et impossible de trouver Un boudin de remplacement Qui convienne Donc j'ai été obligée De le jeter Donc c'est ridicule Donc j'ai voulu acheter Un recourbe cils Pas forcément le moins cher Mais au moins Pour lequel je puisse acheter Des boudins de remplacement A l'unité Ce qui est le cas De celui de chez Twizerman Donc voilà C'est pour ça que j'ai opté Pour celui là Qui au demeurant Est un très bon recourbe cils Je ne regrette pas du tout Mon achat Mais voilà Ça me permet de ne pas avoir A le mettre à la poubelle La prochaine fois Pour en racheter un autre C'est quand même ridicule Et vous y croyez ou pas J'ai toujours des poils de pinceau Qui se baladent C'est quelque chose Ensuite pour les cils Le trio gagnant Même les matins où je suis pressée Je passe toujours par ces trois étapes Tout d'abord le Dior Show My Simizer 3D Donc une base pour les cils De chez Dior Qui est un petit peu blanche Que vous venez d'appliquer Pareil ça fait combien d'années Que je vous en parle Vous l'appliquez sur vos cils Avant de les maquiller Ça renforce les cils Ça les protège Ça les nourrit Ça rend le mascara Que vous allez appliquer derrière Plus joli C'est une merveille Et j'ai un cil Qui est en train de tomber Je le sentais Donc voilà C'est un produit Dont je ne me passe pas Je n'applique jamais de mascara Sans avoir appliqué au préalable Cette base J'en mets pas sur les cils du bas Parce qu'ils n'ont pas besoin D'être plus longs Plus recourbés Ou quoi que ce soit Ensuite le mascara Lash Slick De chez Glossier Que j'adore Qui n'est pas vendu Comme un mascara waterproof Mais que je trouve En tout cas Soit très longue tenue Soit quasiment waterproof Je m'en sers comme base Sur mes cils du haut Pour les peigner Les séparer Pour éviter d'avoir des paquets Avec celui que j'ai appliqué derrière Et c'est très très rare Que je l'utilise seule Très très naturel Il donne pas de volume Ou quasiment pas Il allonge Il sépare Mais voilà Avec une seule couche Je ne sais pas si vous allez voir Différence Mais c'est un mascara Qui est très naturel Donc si vous aimez Le mascara naturel Il vous plaira A lui seul Ce n'est pas nécessaire D'appliquer quelque chose derrière Si comme moi Vous aimez les cils Hyper noirs Hyper chargés Et très maquillés Il peut être top Utilisé comme base Comme je vous disais Et pour les cils du bas Il est génial Parce que donc il est Comme je vous disais Pas waterproof Mais quasiment Parce qu'en fait Il ne bouge pas J'ai un petit pâté au bout J'ai peur de foirer mon maquillage Donc lui Je m'en sers sur les cils du bas Parce qu'il va venir les noircir Sans les épaissir Ni quoi que ce soit Et comme j'ai les cils Quand même très longs En haut comme en bas Je suis quand même Obligée souvent De venir en enlever un peu Sur les Sur les pointes Pour éviter d'avoir des sortes De pattes d'araignée Qui sortent de mes yeux Et ensuite pour le côté Justement volume Cils noirs Etc Le Monsieur Big Waterproof De chez Lancôme Que j'adore Pareil Je vous en ai parlé Dans ma vidéo favori Alors là Si vous n'aimez pas Les mascaras Qui font des paquets Qui se remarquent Etc Je ne vous le conseille pas Si comme moi Vous voulez du volume Des cils bien chargés En matière Et puis un mascara Qui se remarque Je vous le conseille Il est génial Très très bonne formulation Waterproof De toute façon Pour moi Lancôme C'est l'une des meilleures marques Pour tout ce qui est Mascara Waterproof Vous me posez souvent la question Alors Sans dépenser des fortunes Maybelline fait de très bons Mascaras Waterproof Avec de belles formulations Donc des mascaras Qui tiennent bien Il y en a un peu Pour tous les goûts Si vous voulez du volume De la longueur Il y a vraiment pas mal de choix Et dans les grandes marques Pour moi Le top du top C'est Lancôme Je ne vous recommande pas Par exemple Les mascaras Waterproof De chez Dior Que je trouve Alors selon les Selon les différentes références Que je peux trouver Parfois un peu décevant Mais alors chez Lancôme C'est l'Extase Vraiment Le Hypnose Drama Qui est pour moi Le meilleur mascara Waterproof Du marché Je ne les ai pas tous testés Mais pour moi c'est le meilleur Et puis ce Monsieur Big Qui n'a pas grand chose A lui envier Parce qu'il est très réussi aussi Ce sont quand même Deux types de brosses Assez différents Le Monsieur Big Aura vraiment tendance A faire des paquets Moi ça ne me dérange pas Parce que vous avez vu J'applique le premier De chez Glossier avant Et puis des paquets Ça ne me gêne pas Mais vraiment c'est une très bonne marque Dans le domaine du mascara Waterproof Et voilà ce que ça donne Je vous fais un petit zoom Qui fait peur Mais il est vraiment Vraiment incroyable ce mascara Donc voilà pour les yeux On passe aux lèvres Alors je n'ai pas beaucoup De combinaisons différentes En ce moment J'ai pas mal de rouge à lèvres Aussi qui traînent Dans mes sacs à main Tout d'abord le Super Star Lips De chez Charlotte Tilbury Que j'adore Je ne veux pas vous le remontrer Parce que je l'ai porté Dans quasiment Toutes mes dernières vidéos Je vous en mettrai une sur l'écran Pour vous montrer le rendu qu'il a Qui est une couleur magnifique Un nude Avec une pointe de brun Et de mauve Qui rehausse les lèvres Sans en faire trop Et la texture Vraiment le confort du produit C'est une merveille Je voudrais bien l'acheter Dans une autre couleur Mais la teinte qui me tente Qui s'appelle Je ne sais plus N'est actuellement pas disponible Chez Kull Beauty Donc je suis sur la liste d'attente Et puis je passerai commande Quand il sera dispo Je voulais vous parler De deux petites nouveautés De chez l'Occitane Je vous invite à lire Mon article A ce sujet Je vous ai fait une revue complète De toutes ces nouveautés Je vous mets le lien Sous la vidéo Donc c'était en ligne Sur le blog mercredi Ce sont les petites nouveautés De la gamme fruits Alors il y a des masques Gommage pour les lèvres Il y a des soins Pour le visage Il y a pas mal de choses Et il y a toute une nouvelle gamme De rouges à lèvres Je vous le dis parce que Moi personnellement Je ne me tournerai jamais Vers l'Occitane Pour du maquillage Ce n'est pas du tout Une marque à laquelle Je pense pour ce genre de choses C'est une erreur Parce que vous allez voir Que je suis vraiment Hyper emballée par ces produits Donc il y a tout d'abord Le baume perfecteur fruité Donc un repulpant Erré aux soeurs de couleurs Alors il faut le savoir Parce que quand vous ouvrez Le produit Alors attendez que je ne me trompe pas C'est celui-là Quand vous ouvrez le produit On dirait un baume à lèvres Vous savez un peu jaune On dirait un baume Un petit peu à base de miel En fait il a vraiment Le même effet que le lipglow Par exemple de chez Dior Donc quand vous l'appliquez Il va y avoir une teinte rose Qui va venir se révéler Assez vite Alors je ne sais pas Si ça t'adapte en fonction Du pH De la température des lèvres Ou quoi Mais c'est assez beau Et il y a le vrai confort D'un baume à lèvres avec Je ne sais pas Si je vais appliquer celui-là Ou alors dans leur gamme Rouge de fruits Donc couleur et cœur de vitamine J'ai reçu trois teintes Ma favorite Sans aucune surprise C'est le Gorgeous Pomelo 040 Qui est un petit corail Alors en fait à l'intérieur Vous avez un cœur Je ne sais pas si ça se voit trop Sur cette teinte A l'intérieur du produit Vous avez un cœur À base de vitamine A Je vais pas te dire une bêtise Bon dans le doute Je vous renvoie vers mon article Où j'explique tout Donc vous avez un cœur Un petit peu hydratant Puis autour vous avez la couleur Donc j'ai reçu trois teintes Un nude Un rouge Avec un côté un peu framboise Et bah voilà Ce petit corail orangé Qui est ravissant Voilà C'est une très jolie teinte Par contre je pense que ça va pas du tout Avec le t-shirt que je porte aujourd'hui Donc je vais pas le mettre aujourd'hui Je vais mettre plutôt Le petit baume dont je vous parlais Qui se Qui vous allez voir Se révèle assez vite sur les lèvres Pour donner cette petite teinte rose En plus ça tombe bien J'ai les lèvres un petit peu gercies en ce moment J'ai beau bien boire Je pense que je me déshydrate un peu Je sais pas si vous allez voir sur le raisin Mais vous voyez que la teinte rose En fait quand vous l'appliquez Ça vient réchauffer un peu le raisin Et en fait elle se voit même directement sur le tube Voilà ce que ça donne C'est un petit rose bébé Qui est ravissant On voit un petit peu mes peaux morts Je suis désolée Mais j'ai vraiment pas les lèvres en très bon état en ce moment C'est un petit rose bébé C'est juste trop canon Et vous avez vraiment le confort d'abondre ma lèvre Je dénigre pas le Liblo de chez Dior Qui est un produit que j'adore depuis des années Mais le côté baume est moins intéressant qu'avec ce produit La finalité est un petit peu la même Ça rehausse les lèvres etc Mais le côté nourrissant est plus intéressant Avec ce produit de chez L'Occitane Je vous ai pas dit Il y a un léger goût mentholé Moi ça me dérange pas Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas Donc voilà je vous le signale Et voilà donc pour ce petit maquillage Alors simple Frais j'espère Adapté à la saison Parce que vous voyez protection solaire etc J'allais dire rapide Je crois que ça fait 40 minutes que je parle Mais en réalité moi je fais ça tous les matins Avant de partir au travail Y compris quand je me lave à 5h Donc voilà Je zappe pas une seule de ces étapes Et ça me dure un quart d'heure Donc voilà Je vous mens pas quand je vous dis que c'est rapide C'est juste que là bien sûr j'explique tout Je vous montre les alternatives etc Mais sinon ça se fait très très vite Et j'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions sur des choses Que peut-être que je n'ai pas abordées Vous n'hésitez pas Je vous mets toutes les références De tous les produits utilisés Sous la vidéo Y compris les différentes alternatives Dont je vous ai parlé Et puis voilà Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt